Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 14 au 20 février 2022 ainsi que les énergies de la pleine lune du 16 février 2022 qui tombera mercredi en plein milieu de la semaine donc ça va avoir une influence sur les environ 48 heures avant et 48 heures après à peu près et on sait bien qu'au moment de la pleine lune, tout ce qui est intuition, émotion, on va dire sont exacerbés et donc comme ça aura lieu dans le signe du lion, ne laissez pas la fierté vous entraver donc il va falloir peut-être tempérer, peut-être des émotions colériques, des émotions d'ego quelque chose de cet ordre là, il va falloir apporter un petit peu de rondeur et de douceur pour canaliser au mieux bien sûr, donc à vous de voir la pleine lune on en profite aussi pour se libérer de ce qui nous pèse et d'énoncer du coup des vœux pour laisser la place, on va dire pour énoncer ce que l'on souhaite réaliser, mettre en place lors de la prochaine nouvelle lune donc c'est intéressant de pouvoir travailler comme cela pour matérialiser ce que l'on souhaite quand la nouvelle lune apparaît d'accord, on visualise lors de la pleine lune ce que l'on souhaite au plus profond donc voilà je souhaite ceci et puis lors de la nouvelle lune on pose ses intentions pour que ça se réalise dans la matière bien sûr ça reste très schématique et théorique mais comme je dis toujours, ça ne fait pas de mal alors on va voir ce que nous réserve la semaine avec cette influence de pleine lune en plein milieu de la semaine avec l'oracle des sagesse cachés des royaumes cachés pardon la sagesse des royaumes cachés je vais m'en douter alors nous avons le cosmos, créativité, immensité et on a la pleine lune qui ressort qui nous envoie des énergies d'inspiration et nous avons l'union sacrée association amour comme par hasard, bien sûr l'indicator c'est la Saint-Valentin donc tout ce qui est rapprochement affectif sont favorisés durant cette semaine ça tombe bien si vous êtes déjà en couple, peut-être un nouvel élan passionnel pour les célibataires peut-être que vous avez une personne en vue et peut-être que le rapprochement va être favorisé durant cette semaine également il y a de l'inspiration aussi avec le cosmos il y a quelque chose, il y a l'intuition qui sera fortement présente aussi il y a cette notion de joie intérieure c'est pas forcément extériorisé mais à l'intérieur de vous alors que le lion c'est un peu en contrebalance par rapport au lion où lui il aime briller à l'extérieur face aux autres là c'est plus une joie intérieure j'ai l'impression d'une part en fonction bien sûr de votre situation personnelle mais aussi tout ce qui est contrat, tout ce qui est partenariat sont favorisés durant cette semaine donc c'est plutôt de bonne augure si vous êtes dans ce cas là ou en tout cas on vous demande toujours de travailler dans ce sens là en fonction de ce qui vous parle aussi je rappelle que c'est une tendance générale faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle et adaptez-le à votre situation avec l'oracle des rebelles sacrés, je me suis pas trompée cette fois-ci nous avons vision de la vie au-delà de la mort elle est magnifique cette carte la numéro 44 et nous avons pouvoir être décidément 13 alors c'est vraiment une sommeille qui favorise tout ce qui est rapprochement affectif alors ça peut être purement amical comme ça peut être sentimental donc comme je disais tout ce qui est contrat, tout ce qui est relation alors le relationnel vraiment le relationnel va être très important durant cette semaine avec cette carte de vision de la vie au-delà de la mort c'est aussi on voit cette femme qui a un certain âge on sent qu'elle a une forte sagesse qui est apaisée, qui est calme donc ce qui est intéressant c'est que avec les oracles il y a beaucoup de douceur qui transparaît ce sont des énergies de douceur et de bienveillance c'est vraiment d'être bien avec soi-même d'une part qui peut favoriser le bien-être aussi avec autrui donc je parle au niveau bien sûr de tout ce qui est cercle amical familial sentimental aussi donc il y a une certaine douceur qui contrecarre comme je le disais tout à l'heure avec cette énergie du lion donc vraiment on est dans ce conseil-là de faire preuve de bienveillance de canaliser de rester ouvert à l'amour alors l'amour universel je parle et à l'amour bien sûr pour d'autres pour tout le monde aussi si c'est le cas si vous êtes en présence de votre partenaire de vie donc vraiment il y a cette énergie-là aussi de faire preuve de sagesse et de voir les choses dans son ensemble parce qu'avec le cosmos on a l'immensité au-delà de la mort c'est vraiment de prendre du recul sur toute chose ou par rapport à différentes situations qui peuvent vous préoccuper comme si on vous disait mais la réponse est en vous j'ai aussi ce message-là qui me vient à l'esprit c'est on va vous apporter du soutien du soutien et j'ai l'impression que ça va être un soutien concret c'est-à-dire que vous allez peut-être demander l'aide de vos guides de vos anges en fonction de vos croyances et j'ai l'impression que concrètement peut-être qu'une personne va vous apporter une aide et du coup vous allez avoir un élan de coeur pour cette personne pas forcément amoureux mais ça sera une personne importante dans votre vie que ce soit homme ou femme vous voyez ce que je veux dire il y a cette notion-là que j'ai l'impression que vous allez faire des rencontres intéressantes qui vont vous permettre d'évoluer d'avancer voire de débloquer une situation et ce sont des personnes qui vont avoir une place importante dans votre vie vraiment pour prendre de la hauteur par rapport à tout cela mais c'est vrai que l'amour est favorisé durant cette semaine ça me fait sourire comme quoi on va voir avec le tarot en première carte nous avons les amoureux non mais c'est un gag non mais c'est bien c'est bien la reine de pentacle ok alors les amoureux bien sûr tout ce qui est rapport amoureux en plus avec les cartes oracle on est vraiment dans cette phase-là j'ai ce truc-là aussi de dire que deux personnes peut-être deux personnes vont se retrouver aussi c'est-à-dire que si vous avez été séparés parce que votre partenaire est parti à l'étranger ou loin de vous là c'est comme s'il y avait des retrouvailles aussi ça peut être le retour d'une personne alors pas forcément une personne du passé mais c'est que vous avez été séparés par des aléas de la vie que vous allez vous retrouver parce que les amoureux c'est le choix du cœur également nous avons cette reine de pentacle qui est posée qui prend le temps de profiter de l'abondance qu'elle a elle a un regard très réaliste sur sa vie et comme c'est la reine moi je dis souvent elle n'hésite pas à se connecter à son côté intuitif tout en étant réaliste donc là je trouve que c'est si vous vous sentez si vous voulez bloquer concrètement dans votre situation c'est prenez un instant pour vous poser et pour être à l'écoute de vous même voilà j'ai cette sensation là c'est ce qui me vient à l'esprit en carte centrale nous avons la demoiselle de bâton qui est sortie il me semble il y a les prémises de quelque chose oh magnifique on a l'étoile on a l'étoile on est guidé on est protégé on est inspiré il y a une inspiration je vous disais tout à l'heure que c'est que c'est à l'intérieur de vous il y a quelque chose et avec cette demoiselle de bâton on retrouve ce tempérament de feu mais on est la demoiselle donc c'est tout nouveau il y a les prémises de quelque chose c'est le côté aussi intuitif mais intuitif instinct c'est plus une intuition physique c'est à dire quelque chose qui vous prend les prémises de quelque chose vous avez envie de créer quelque chose ou de vous réaliser il y a le début donc soit un amour naissant soit un nouvel espoir de nouvelles idées pardon par rapport à un projet vous sentez que c'est le début d'une action aussi et avec l'étoile et bien vous êtes encouragé dans ce sens là vous êtes particulièrement inspiré pour certains d'entre vous vous allez y voir plus clair vous allez trouver une solution ou le début d'une solution que vous allez pouvoir mettre en pratique il y a des idées qui germent en vous voyez et ça peut vous prendre au corps mais de manière positive bien entendu et c'est en carte centrale donc ce qui est intéressant lors de cette plénune si vous faites un rituel pour vous poser pour vous libérer de ce qui vous préoccupe et énoncer des vœux il y a quelque chose où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui va émerger donc c'est vrai que comme je vous disais avec cette reine de Pinta qui prend tant de se poser de vraiment d'avoir un regard positif et optimiste sur ce qu'elle a dans sa vie et en même temps de se connecter à son choix du cœur à son cœur pour faire les bons choix il y a un temps pour agir il y a un temps pour réfléchir c'est très bien donc c'est intéressant parce qu'on a de très belles énergies et on a de ces énergies douces qui est vraiment par rapport à vous à votre réussite à vous personnelle intérieure quelque part et comment vous pouvez le manifester en fonction des rêves de chacun ensuite nous avons la reine d'épée ce qui est intéressant c'est que là on a encore une carte quand même très réaliste la reine d'épée elle est très clairvoyante elle n'hésite pas à trancher donc elle peut faire preuve de fermeté quand il le faut mais on a ce côté intuitif cette énergie féminine qui est très très présente bien entendu avec la pleine nuit et on finit ah on a une énergie masculine avec le roi de Pentacle alors il y a quelque chose qui me fait sourire si j'étais dans un tirage prédictif j'ai une petite parenthèse ça pourra parler qu'à certains attention parce que là on a la reine de Pentacle le roi de Pentacle et on a cette reine d'épée je ne sais pas pourquoi il faut que je le dise mais je le dis attention le couple peut être menacé il y a peut-être quelque chose alors peut-être le choix du coeur justement dans le tarot de Marseille c'est on voit un homme qui existe entre deux femmes donc ça peut être le cas homme-femme-femme-homme à vous de transposer donc attention parce qu'il y a une tierce personne alors ça va plus parler à ceux qui sont en couple qui peut mettre un petit grain de sable qui peut essayer de on va dire d'éloigner le couple parce qu'on a vraiment la reine de Pentacle et le roi de Pentacle c'est juste le côté prédictif parce qu'en plus on a vous voyez ils sont éloignés on a cette reine d'épée qui fait peut-être du charme à votre partenaire homme-femme on peut transposer les genres il y a quelque chose de cet ordre là je l'ai dit c'est d'ordre prédictif bon ça ressort donc c'est vrai que ça me saute aux yeux forcément en plus on a vraiment des personnages de cours on en a quatre donc ce sont des énergies puissantes maintenant je reviens sur l'aspect général on est dans ce côté là de de vraiment de conscientiser les choses c'est à dire que là il y a ce côté instinctif intuitif qui ressort en énergie centrale et avec cette reine d'épée c'est je conscientise donc comment je peux utiliser mon intellect et mon esprit pour mettre pour matérialiser on va dire mon projet ce qu'il y a en moi et avec ce roi de Pentacle il y a ce côté organisé expérience cette sagesse de prendre le temps aussi d'établir son plan ça me fait penser un petit peu à l'énergie de l'empereur quelque part mais un petit peu moins rigide d'accord etc on prend le temps de poser les choses ou bien de solliciter les personnes compétentes en la matière j'ai cette énergie là aussi que peut-être que vous allez avoir une aide je disais tout à l'heure par rapport aux cartes oracles vous pouvez avoir une aide extérieure d'une personne qui est très réaliste et qui va vous permettre dans votre situation en fonction des moyens dont vous disposez que ce soit financier matériel ou vos compétences en la matière peut-être sur une formation quelque chose de cet ordre là ou vous l'avez peut-être déjà effectué donc comment vous pouvez mettre en place votre projet par exemple si vous voulez vous installer à votre compte dans un domaine donné on a quelque chose de cet ordre là donc vous avez des appuis vous avez cet esprit éclairé là je n'ai pas de coupe en soi par les amoureux qui va me parler d'émotion on a ce côté réaliste intuitif donc on est vraiment dans ce côté de je m'organise concrètement j'ai l'esprit clair je sais ce qui j'évite les pièges là il n'y en a pas mais ce que je veux dire c'est qu'avec cette reine d'épée pour moi elle a vraiment l'esprit clair et que s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas de dire non dire stop là ça va pas non ou de demander conseil à une personne expérimentée pour vous permettre d'ajuster et d'établir ce projet comment dire le plus le plus ficelé de bien ficeler son projet en fait j'ai cette notion là et on a dans parce que vous êtes encouragé à créer dans la créativité la demoiselle de bâton c'est aussi une forme de créativité à créer alors à vous de voir bien sûr qu'est-ce que vous voulez créer qu'est-ce que vous voulez manifester qu'est-ce que vous souhaitez aussi ça peut être un petit projet au quotidien ça peut être voilà des habitudes de vie comme des choses plus importantes on est dans une semaine qui favorise tout cela et qui favorise la bourde c'est génial on va avoir avec le petit mademoiselle le normand donc en première carte j'ai l'ours il y a quelque chose d'ancré de puissant avec les amoureux soyez à l'écoute de vous même les choix les choix seront les bons c'est quelque chose encore le partenariat le contrat les associations les rapprochements affectifs comme je le disais tout à l'heure que ce soit amoureux amical familial tout est favorisé dans ce sens là vous me direz en commentaire j'aime bien dire vos commentaires si ça vous parle si ça si ça se réalise si voilà c'est en adéquation même si ça reste général c'est toujours agréable j'y réponds avec plaisir écoutez regardez j'ai pas fait ça les étoiles les toiles il y a quelque chose il y a vraiment c'est la guidance c'est la réussite personnelle c'est on se sent sur le bon chemin vous serez particulièrement inspiré l'intuition gardez l'oeil ouvert le troisième oeil surtout oh regardez le chien l'ami fidèle j'en parlais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui vous alors ça peut être vos guides ou vos anges comme quelqu'un dans la matière on a on a quelque chose comme ça qui quelque chose de solide si vous avez un projet qui vous tient à coeur depuis un certain temps c'est le moment peut-être que vous êtes en dualité parce que c'est pas concrètement comment je fais et tout mais vous avez le soutien vous avez les aides à tous les niveaux ouais de belles énergies ah alors ça me fait sourire parce qu'on a le chemin à la reine d'épée et je vous disais à titre prédictif on a le choix le choix je disais pour ceux qui sont en couple attention il y a une troisième personne d'un côté ou de l'autre voilà il y a peut-être un choix bon on a ce petit grain de ça maintenant moi j'ai l'impression que là avec le normand et tout le reste il va falloir vous positionner ah on a le trèfle super bon on a que les bonnes cartes c'est du petit grain de ça ouais vous allez peut-être avoir un moment où ça va être comment dirais-je bien souvent entre ce qu'on aspire au plus profond de nous-mêmes ce que l'on souhaite réaliser et concrètement parfois il peut y avoir une forme de dualité c'est comment est-ce que je peux faire mais on a le chien on a l'étoile donc en plus en carte centrale comme ça donc vous allez vraiment être aidé durant cette semaine en tout cas on va vous apporter une aide que ce soit spirituel psychique concrète concrète avec le chien et on a ce roi de pentacle on va avoir un petit coup de pouce aussi ces petits coups de pouce le trèfle le petit coup de chance alors peut-être qu'il y a quelque chose peut-être que vous allez recevoir une petite somme d'argent qui va vous permettre de vous réaliser de réaliser un souhait enfin je peux m'acheter le super jeu oracle que je rêvais et que je ne pouvais pas c'était la petite parenthèse il y a quelque chose de cet ordre là donc on a de très très belles énergies effectivement à un moment donné le choix mais pour moi ça va être quelque chose qui va être passager vous allez peut-être être dans une forme d'hésitation mais avec cette reine d'épée c'est ayez confiance en vous en votre clairvoyance vous avez suffisamment de sagesse et quand on a ce roi de pentacle n'hésitez pas à demander conseil auprès d'une personne qui compétente en la matière on a vraiment ah ouais tout ce qui est union tout ce qui est relationnel est favorisé et on a vraiment cette vague et c'est tout ça l'ours c'est tout ce qui est aussi alors c'est solide c'est l'ancrage c'est aussi le côté financier l'argent bien géré ça peut être aussi vous avez fait un investissement vous allez avoir un retour sur investissement que vous attendiez pas c'est la sécurité c'est la protection aussi c'est tout ce qui est métier aussi je dirais manuel mais dans le sens où les entrepreneurs quelque chose qui font quelque chose quelque chose qui font quelque chose des personnes qui font quelque chose de leur main qui sont créatifs aussi on a de belles énergies donc profitez-en dites-moi parce que ça m'intéresse parce que c'est très très beau donc tout cela est favorisé si vous vous retrouvez pas essayez de voir de prendre un temps pour vous de voir comment vous pouvez réaliser alors ensuite en synthèse nous avons la guérison vient au moment où je me pardonne mon passé et cette délibérance est la clé de la spiritualité waouh très beau message l'étoile aussi c'est la guérison et on l'a deux fois ouais j'ai l'impression que pour pour certains d'entre vous vous allez vraiment vouloir avancer effectivement il y a une forme de guérison c'est-à-dire que c'est maintenant vous allez dire stop le passé j'ai entendu dans une des vidéos et j'ai trouvé cette phrase intéressante il ne faut pas vivre dans le passé on vit oui il ne faut pas vivre dans le passé on vit avec le passé c'est-à-dire que votre passé c'est votre passé c'est ce qui vous a enrichi c'est ce qui vous a aussi fragilisé et maintenant avec ce roi de parrain tout ce qui est roi et reine moi je dis toujours ils prennent en compte leur expérience de vie donc prenez en compte votre expérience de vie pour aller vers la guérison si c'est le cas et pour vous réaliser parce qu'on a vraiment des énergies qui demandent à ce que vous vous réalisiez donc c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de douceur par rapport à cette énergie de lion ou cette fierté et peut-être effectivement peut-être que par fierté inconsciemment je ne dis pas que vous ne vouliez pas guérir du passé vous étiez coincé dans quelque chose et là pour moi il va y avoir une forme de déclic de prise de conscience pour vous permettre justement de vous réaliser et de vous délivrer vous allez vous sentir beaucoup plus léger donc j'ai deux cartes qui ont sauté pour le petit conseil au mantra avec l'oracle des couleurs nous avons jaune topate jaune je pense par moi par moi même je suis libre et sans entrave et oui c'est important parce que si vous êtes bien avec vous même vous serez bien avec les autres et dans les différentes situations je sais c'est pas toujours facile à mettre en place je sais au rouge alors on a deux qui contre-cartent encore avec la douceur des énergies je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure ouais mais oui déjà compter sur vous bien sûr même si je parlais que vous allez avoir un soutien mais si vous êtes convaincu de votre projet de ce que vous souhaitez réaliser forcément ça va ressortir dans vos énergies croyez en vous croyez en vous et même si ces derniers temps ces dernières années ces dernières semaines vous avez essuyé des échecs je sais pas pourquoi je dis ça mais j'ai la sensation que ça va parler à certains d'entre vous c'est à dire que voilà et que vous êtes dans une phase c'est ouais mais pourquoi je réussirais maintenant et pourquoi pas d'accord c'est croyant en vous ben voilà pour les énergies de la semaine et la pleine lune qui ont été très très inspirantes donc profitez-en si vous souhaitez un tirage personnalisé vous pouvez me contacter par mail merci à tous les abonnés merci aux nouveaux abonnés si vous voulez soutenir ma chaîne pour me remercier du travail que je fais et bien il y a le lien paypal aussi vos dons sont les bienvenus également et ça me fait toujours plaisir voilà on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo passez une excellente semaine et on se retrouve très très bientôt bye bye